bien ben bonjour à tous nouveau petit vol enregistré sur un avion assez atypique et que je que j'adore qui s'appelle le cessna 310 qui est un avion superbe bien rendu sur flight simulator vous voyez déjà la bête un superbe petit bimoteur qui croise environ 200 nœuds jusqu'au niveau sans trop de passagers peut monter à 15000 pieds mais bon son niveau de croisière habituel c'est le niveau 100 là on fait un ifr à destination de bornemouth en angleterre on est en train de longer la côte anglaise au niveau 70 allez je vous présente très rapidement l'avion puis je ferai une pause qui nous amènera directement à la percée sur le terrain à bornemouth alors son équipement c'est du standard de l'époque superbe gps quand même là je suis en pilote automatique au niveau 70 j'aime bien ça là les edm qui permettent de régler finement le le lean là je suis en lean of peak ça me permet une conso de l'ordre de 90 un peu plus livre heure les équipements moteur sont standard également les paramètres moteur ici on a deux réservoirs voyez que c'est loupiote sont allumés parce que je suis sur ces réservoirs de bouteilles pour le moment voilà tout ce que j'aime bien dans cet avion c'est que tout est mémorisé c'est à dire la façon dont vous utilisez le moteur le pétrole qui vous reste à la fin d'un vol enfin voilà et puis je suis en mode honneur c'est à dire c'est comme si l'avion m'appartenait et donc donc tout ce que je fais est vraiment vraiment mémorisé voyez honda et puis tout ça la visualisation réalisme des moteurs we are in tears système réalisme etc c'est excellent il ya des pannes qui peuvent se générer j'en ai eu une hier pas d'un petit peu con mais quand même c'est une loupiote là qui s'est pas affiché en sortie du train ce qui m'a obligé à faire un passage à basse altitude pour que la tour confirme que mon train était bien sorti bon voilà mes petites aventures on se balade en angleterre vous disais je allez je vous montre pour le fun bon j'utilise navigraph qui est vraiment le logiciel à mon avis excellent pour faire de l'IFR on est parti d'ici de cette base aérienne là on est allé voir le queen marie le queen elizabeth pardon c'est un porte-avions anglais qui était mouillé ici puis le mont saint michel anglais qui était là et puis après bah direct direct tout ça là vers le point l rip puis on va faire une percée ndb sur bournemouth donc je réenregistrerai à ce moment là je pense ça pourrait être intéressant quand je vais commencer à faire l'arrivée fred là puis une édule et puis l'arrivée voilà voilà elle est à tout de suite pour la suite et nous revoilà donc pas loin de la de l'approche de la prochaine procédure d'approche vers bournemouth alors que là on a en arrivée on a en arrivée trade un sierra on vient de passer ce point en route directe vers nédule là le niveau requis c'est le niveau 70 et après nédule on va faire route directe vers le ndb de bournemouth puis intégrer ce circuit d'attente 255 075 on descende vers 3000 pieds parce qu'on arrive à on arrive haut et le cessna 310 est un avion qui a besoin enfin qui descend lentement quoi enfin je vais le faire descendre à 500 pieds par minute pour le confort des passagers donc en étant à 7000 pieds avec un quenage de l'ordre de 1025 niveau 70 avec un quenage de 1025 il va me falloir du temps pour descendre donc ça va nous permettre de nous entraîner au circuit d'attente là hop 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 et puis une fois qu'on est à 3000 pieds on engagera la procédure qui nous amènera là cette nautique 4 du dme et puis on reviendra intégrer le 0 80 début de descente à 4 4 avec une pente à 3 degrés ce qui nous donnera environ 6 700 pieds vario parce que j'approche à une vitesse assez rapide quand même avec cet avion voilà nos minima nos minima 4 et 5 nos minima 470 pieds que nage ça m'a l'air pas mal je trouve que ça va être ça va être bien ça mènera par là voilà donc pour l'idée bon là dans 30 secondes on est au point en question je vais sortir du mode gps voilà et on va plutôt passer en mode heading ce n'est pas trop con d'ailleurs là je vais me mettre directement en mode heading et puis vous savez quoi on va même mettre le cap direct vers le vaut vers le ndb je l'ai pré affiché un qui débarque là bas on y est à et top c'est parti on y va et donc là on est bon pour descendre donc on va mettre plein riche on va réduire à la puissance de descente voilà j'ai déjà la pompe sur on on va descendre genre à 500 pieds vario ça me va très bien on m'a filé le QNH j'ai pas de contrôleur à mon grand regret d'ailleurs j'aimerais bien mais il n'y en a pas je n'ai pas de contrôleur sur VAT VAT sim c'est pas bien grave on est à 10 nautique 110.5 je veux juste confirmer que j'ai bien mis pardon la fréquence du lock la fréquence du lock 110.5 339 ok c'est bon 339 110.5 on est bon et on est en descente en route directe vers le ndb voilà comme je l'ai dit on va faire ça va nous ça va être sympa on va faire quelques circuits d'attente alors ces circuits d'attente justement que je vous explique un petit peu on va arriver par là donc là on va faire une entrée sur 30 degrés c'est une fois un cap 2.85 sur 1 minute 30 puis après je réintègre un 0.75 puis vertical et on descendra comme ça tranquillou ouais chaque fois je mets une minute d'éloignement et ça devrait être bon voilà très sympa cet avion franchement c'est moi je l'adore il est bien rendu il est cool vraiment c'est c'est un plaisir de voler dessus on voit le terrain on arrive très haut comme je l'ai dit c'est marrant il m'a intégré une procédure qui n'est pas celle je ne sais pas ce qu'il m'a intégré comme procédure mais ce n'est pas bien grave de toute façon je vais faire une procédure j'ai dû me tromper quand j'ai intégré la procédure dans le dans GPS mais ce n'est pas très grave alors les réservoirs ouais les paramètres moteurs ok on a de l'essence on est bien plein riche on a les pompes ok allez tout va bien donc là mon instrument principal c'est ça alors c'est vraiment pour le fun que je me fais une procédure comme ça je vais enregistrer le début de la procédure d'attente puis j'arrêterai j'arrêterai parce que ça va vous paraître trop long je pense j'ai dit 2.85 1 minute 30 après la verticale donc là on va pas tarder arriver vertical oula il y a eu comme un petit lag on n'est vraiment pas loin de la verticale regardez le NDB et ça va vraiment pas tarder on est légèrement au sud mais pas tant que ça en fait donc ça va allez on va dire top vertical top 1.2.85 on s'éloigne 1 minute 30 comme ça en descente tranquillou on va pas descendre plus paisiblement que ça je vais je vous propose de voir jusqu'au début de l'intégration du premier pattern d'attente et on va descendre comme ça jusqu'à 3000 pieds comme l'indique la procédure à mon avis léger vent du nord je vais me corriger un petit peu comme ça voilà a priori ce qui est intéressant c'est pas tant de corriger exactement que de corriger dans le bon sens on est à 1 minute et 3 secondes donc je vais virer à gauche en route enfin cap 0.65 ça devrait m'amener à peu près sur l'axe d'attente j'entends 1.20 on virage dans 10 secondes 6 27 28 29 et top virage et donc là on part au 0.65 ce qui devrait m'amener pas loin de l'axe on devrait même voir la piste voilà la ville de Bournemouth on passe 4.500 vers 3.000 on est quand on est à 90 degrés top on y est ouais j'ai un petit peu de un petit peu d'avance donc on va prendre plutôt un voilà cap un peu plus fort allez on est on est bien là voilà on va garder ce cap là voilà allez comme je l'ai dit donc là on est pas mal du tout j'ai dit un petit peu d'avance mais c'est pas très grave et donc là si je reprends mon circuit d'attente je vous montre voilà on vient de faire ça et donc on est en train de remonter tranquillou je pense que je vais arriver à 3000 pieds ouais on est à 2 minutes 3 nautique 8 allez on va dire que c'est bon donc après la verticale j'intègre directement le pattern là route 2.60 7 nautique 4 on va faire ça ça va me permettre de pas couper l'enregistrement voilà donc après la verticale une route 2.60 7 nautique 4 l'axe d'approche c'est un 0.80 je vais l'afficher là pour tout à l'heure on va pas tarder l'arrivée verticale on passe 305 en descente vers 3000 et voilà on est vertical top vertical 2.60 c'est bien on est à 3002 c'est tout à fait cohérent on va stabiliser tranquillement à 3000 allez top stable 3000 on va mettre nos phares d'approche ça va être sympa comme ça et on s'éloigne comme ça 7 jusqu'à 7.4 je vous montre quand même on est là 2.60 7 nautique 4 et puis route 0.80 début de descente à 4 nautique 4 sur un plan à 3 degrés donc à peu près quand j'aurai 120 nœuds une vitesse je vais garder comme ça mon badin je réduirai la vitesse au dernier moment bon là je fais vraiment la procédure d'approche aux instruments classiques puis voilà alors je vous montre un truc quand même voilà pour ce qui est de l'atterrissage une fois qu'on sera posé c'est bien de préparer je veux dire l'atterrissage a priori on dégagera plutôt à droite la première je pense que je la ferai pas la deuxième elle me semble pas conne sur Roméo puis on ira se garer au bravo donc Roméo puis on après c'est quasiment demi tour c'est bien de savoir en gros déjà de quel côté on va dégager avant avant de se poser sur un terrain quoi c'est pas trop con 3 nautiques 5 je vais laisser la vitesse se chuter comme ça tranquillou juste un petit check d'un dernier truc oui il faut peut-être descendre à 1500 pieds allez va là par contre vous allez voir que c'est pas trop gazé voilà je vais augmenter un peu le taux de descente parce qu'il faut que je perde pas mal d'altitude du fait de ma bêtise je vais réduire au minimum requis voilà ici je discute je discute et puis j'en oublie l'essentiel quoi c'est quand même descendre à un moment 3000 pieds ça fait vachement haut pour une arrivée sur un plan allez on va prendre 700 pieds vario pour corriger ma bêtise la petite vue extérieure pour le fun regardez moi ça comme c'est beau ça incroyable cet avion je trouve ça incroyable je vais vérifier un truc c'est marrant les loupiottes fonctionnent pas enfin bon c'est pas très grave c'est pas mon problème pour le moment 7 nautique 4 on vire à gauche 080 à priori on va voir si on est en avance ou en retard comme tout à l'heure je vous disais là quand on sera sous 90 je devrais être à 90 là aussi attention et top et top ouais on est bien on est parfait je me suis rendu compte au bon moment j'allais dire que voilà on est top dans l'axe de l'ADF ça c'est pas mal du tout on va voir quelle est la tendance du vent parce que ça va changer 6 bar à droite c'est qu'on a du vent du sud 6 bar à gauche c'est qu'on a du vent du nord tout simplement allez on stabilise on a 7 nautiques donc là vous voyez j'ai le temps pour sortir mes éléments je fais la finale uniquement au NDB pour le moment je tiens vraiment pas compte de ça allez on va sortir le train le train sort on va ajuster tout de suite au gaz parce qu'il a vraiment tendance à ok j'ai 3 vertes c'est bon un cran de volet ça sort les volets sont sortis le train est sorti 6 nautiques début de descente début de descente 4x4 il me semble oui c'est ça je vais le reprendre à la main quand même parce que c'est un peu bien de piloter un avion de temps en temps je ne suis pas pilote de ligne non je plaisante vraiment vous voyez on n'arrive pas dans l'axe mais c'est normal l'approche NDB n'est pas une approche dans l'axe donc je répète mes minima 470 pieds pa sur off je l'ai à la main je ne peux plus lourd d'un côté et 4 nautiques 6 4 nautiques 5 et 4 nautiques 4 en descendant 400-500 pieds vario ça devrait suffire les minima 470 pieds on a 110 nœuds on ne somme pas comme vitesse on va garder l'axe NDB comme ça alors bon aujourd'hui il fait grand beau à Bornemus mais on pourrait aussi bien la faire aux instruments enfin en India Mike je veux dire 120 nœuds c'est une vitesse sympa d'approche ça permet déjà de faire des calculs un peu plus simples et puis surtout d'arriver rapidement de ne pas glander pendant 10 plombes au final donc là en courte je sortirai deux grandes volets allez bon on a visuel oh là ça bug non ah ouf j'ai eu peur j'ai peur que ça s'arrête comme ça d'un coup allez full flaps on a la pompe on a les phares et on a visuel sur la piste c'est quand même pas négligeable je suis en train de descendre un peu trop fort ça n'a pas de sens voilà et donc l'atterrissage à Bornemus qu'est-ce que je peux vous dire oui j'ai dit qu'on dégagé plutôt à droite plutôt la deuxième à droite voilà je vais laisser chuter la vitesse tranquille vers 90 nœuds voilà j'ai juste une dernière vérif pour le train je suis un peu bas tu as ce moment que je me laisse comme ça embarquer il y a du vent j'ai l'impression qu'il y a du vent du sud je vais confirmer ça tiens on va regarder bellement cher j'ai travers sud belle piste vraiment ah non non c'est bien du vent du nord voilà c'est posé un petit peu travers devant je vais essayer de me battre avec ma direction voilà allez on freine tout ça mon dégagement à droite il est là mais c'était par Roméo et j'avais vu ça vous voyez l'intérêt de préparer un aussi eu d'arrivée voilà on va dégager là tranquillement par Roméo ok on va aller au parking bravo alors je vous montre la carte voilà hop donc Roméo hop puis après on remontera sur bravo il faudra faire demi-tour normalement il y a un parking mais je ne le vois pas quelques avions sont garés c'est très joli ben voilà une arrivée je dirais standard à 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 mais moi je vais prendre à droite et normalement il y a un parking on va aller voir ça ouais c'est un petit up run de pas grand chose je vois rien de particulier ça doit être le parking zone en herbe bon on va se garer là ouais allez je vais me garer sur la zone en herbe sinon ça me ramène directement sur la piste on va dire que c'est là ouais ça m'a l'air d'être cette zone là un peu plus un peu plus tondu allez on se met comme ça ça ira très bien et voilà donc une petite arrivée NDB un petit test de ce superbe avion qui est le Cessna 310 regardez moi ça comme il est beau ouais c'est vraiment du très très bon avion très bel avion très sympa à piloter je ne peux que vous le conseiller vraiment c'est du c'est du bel avion je vais faire un petit test juste deux secondes voilà j'ai un doute sur le fonctionnement de mes loupiottes donc là ça marche ça s'étend et oui ça marche ok très bien ok allez on va éteindre tout ça euh bah voilà et bien merci de votre attention j'espère que ce petit ce petit vol très court vous a plu